Nous sommes en plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges sur la route des Crêtes. Une route à cheval entre le Haut-Rhin et les Vosges. A partir de ce point, les automobilistes ne passent plus. La route est désormais fermée. Cet après-midi, les agents techniques ont remis en place les panneaux de signalisation. Entre la ferme de Breit-Souzen et le Markstein, une portion de 20 km n'est plus accessible aux voitures. C'était décidé par le conseil général parce que, vu les conditions climatiques qui sont annoncées, on ne peut plus assurer le déneigement de cette portion qui est fermée. Prise au dépourvu, certains automobilistes rebroussent chemin. Elle vient de fermer a priori. J'ai des amis qui viennent de Normandie, je voulais leur montrer la route, mais ça vient de fermer, tant pis, ils ne verront pas. Il faudra qu'ils viennent faire du ski dans quelques mois. Dans quelques mois, voire dans quelques semaines, car la route décrète devrait rapidement disparaître sous la neige. Elle sera donc fermée jusqu'au printemps. Toutefois, une portion de 6 km devrait rester ouverte depuis le col de la Schlourte. Elle sera déneigée régulièrement, mais pour les propriétaires de cette auberge, l'information a du mal à circuler. C'est vrai que même dans les offices de tourisme, sur Gérard-Armé, sur la Bresse, on parle souvent de la route décrète qui est fermée. Les touristes ont tendance à nous faire le retour également. Pour eux, la route est fermée complètement, alors que chez nous, vous pouvez accéder en général tous les jours. Restaurateur, station de ski, la fermeture de la route décrète signe aussi les prémices de la saison hivernale. Mais certains n'attendent pas l'ouverture des pistes pour goûter au plaisir de la glisse.